Il y a dans votre entreprise des hauts, il y a des bas, il y a des choses que vous ne savez faire, vous ne savez pas faire, pardon, des choses que vous savez faire. Il y a tout un tas de paramètres pour développer son entreprise qui rentre en ligne de compte. Et donc, vous avez une attitude, une pensée, un mode de pensée du moins, qui vous fait dire que vous faites de votre mieux, que vous ne voyez pas ce que vous pourriez faire de plus pour pouvoir développer votre entreprise, sachant que les résultats ne sont pas probants, ce n'est pas ce que vous voulez, vous en voudriez plus. Et il y a une espèce de blocage qui fait que ça n'avance pas. Dans l'approche que vous avez, dans la vision que vous avez de vous faites de votre mieux, et bien ce n'est peut-être pas en fait de votre mieux. Peut-être que vous ne faites que le minimum qui est dans votre zone de confort. Peut-être que vous ne faites que le minimum par rapport à votre savoir. Peut-être que vous n'en avez pas assez de savoir, ou peut-être que vous en avez trop, mais que vous ne l'utilisez pas complètement. Peut-être que vous faites votre minimum parce que vous êtes dans l'approche de « je ne prends pas de risque », « je reste dans ma zone de confort, de génie » qui est le confort. Mais c'est le génie pour tout le monde, pour beaucoup de monde du moins. Peut-être que vous avez une approche qui est, voilà les petits détails, ce n'est pas votre truc, le côté bien fait, ce n'est pas votre cam. Peut-être que vous faites les choses de manière un peu survolée, un peu à l'emporte-pièce, etc. Effectivement, sur le principe, votre vision fait que vous vous dites « je fais déjà de mon mieux, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. » Et donc, vous ne faites pas de votre mieux. Vous faites en fonction de ce qui vous arrange, de ce qui vous est confortable, de ce qui est facile, de ce que vous savez. Le problème, c'est que ça ne peut pas aller avec le développement de votre entreprise. Ça ne va pas suffire. Ce n'est pas tant de faire autre chose, ce n'est pas tant de faire quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'imaginez même pas, etc. On n'est même pas là. On est déjà sur le fait que peut-être que vous pourriez faire différemment, mais surtout avec cette approche-là, dans la différence, de encore mieux. On ne cherche pas le parfait. On ne cherche pas à être parfait. On ne cherche pas à aller dans tous les petits détails non plus. Mais je vais vous donner un exemple. La vidéo n'est pas anodine non plus. C'est souvent dans les échanges que j'ai avec mes clients qu'il y a des choses qui ressortent. Donc, je note et je dis que c'est un sujet qu'il faut aborder. J'ai un client qui, lui, a une démarche où il traite ses emails tous les jours. Ce sont des emails de personnes qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires, mais qui prennent un rendez-vous téléphonique. Pas visio, téléphonique. Et il est parti du principe qu'il traite les emails qui arrivent chaque jour. Il rappelle s'il le peut. Là, ce n'est pas cadré en termes de gestion du temps. Mais il rappelle les personnes qui ont pris un rendez-vous, dans l'organisation avec son calendrier, etc. Mais tous les mails ne sont pas traités dans la journée. Enfin, ils sont lus dans la journée. Ce n'est aucun débat là-dessus. Par contre, il n'a pas ses appels toute la journée non plus sur le même jour. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il traite ses appels. Il vend tant bien que mal. Il n'est pas satisfait des résultats, bien évidemment. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est que lorsqu'il a eu un message, un email, il l'a traité, que l'heure et le jour du rendez-vous arrive, il passe son appel, si c'est non, s'il n'a pas réussi à closer, s'il n'a pas réussi à vendre, il laisse ça en l'état. Il n'y revient pas. Le problème, c'est que à ce moment-là, la personne a peut-être dit non, mais peut-être qu'en lui envoyant des emails, dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, elle va peut-être finir par acheter. Peut-être que dans la manière dont il traite, dont il prend le contrôle de la conversation, entre guillemets, lors de ces appels-là, peut-être que son approche n'est pas bonne, mais il ne l'a pas analysée. Et donc, il ne peut pas l'améliorer. Et donc, il ne peut pas avoir un taux de conversion autre que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, comprenez bien que vous avez en main, dans votre entreprise, toujours tout un tas de choses, tout un tas de possibilités, pardon, pour vous permettre de rester en contact avec certaines personnes, de pouvoir amener plus d'informations, peut-être mettre le doigt sur un frein qu'elle avait, vous n'avez pas su le déceler dans l'appel, il y a peut-être la possibilité, avec un message, de le faire. Et puis, il y a des gens qui sont lents à la démarche d'achat aussi, il faut le prendre en considération. Mais, tout ça pour vous dire qu'au final, il a un fichier contact impressionnant, sauf qu'il n'en fait absolument rien. Et c'est là où je vous dis, faire de votre mieux, ce n'est pas suffisant, quand vous vous dites ça au départ. En analysant tout ce que vous possédez, là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est les contacts, vous avez le moyen de continuer à être en contact avec cette personne. Vous avez le moyen de continuer à lui donner des informations, à lui mettre l'eau à la bouche, à lui donner envie d'acheter. Sauf que, là, il ne le fait pas. Donc, c'est perdu, définitivement. Ce n'est pas en les recontactant dans six mois que ça va changer quoi que ce soit. Ce sera beaucoup trop tard. Et faire de son mieux, c'est ça. C'est creuser dans le mode de fonctionnement, dans votre approche, donc là, dans le pitch, dans sa liste de contacts, etc. Il y a moyen de faire mieux encore. Mais encore mieux, ça nécessite que vous grattiez, ça nécessite que vous analysiez, ça nécessite que vous vous remettiez en question, ça nécessite que vous mettiez en place un plan, que vous passiez à l'action. Sans ça, rien du tout. Alors, quand on me dit, moi, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, il y a déjà commencé à faire du mieux. Certes, là, le coût des emails sur sa liste de contacts, ce serait du plus, on est d'accord, mais c'est du mieux dans le contact qu'il a avec son client. Donc, avant d'aller chercher une autre stratégie, une autre approche, un autre outil, un autre machin, un autre produit, alors ça aussi, quantité de produits, non, améliorer déjà ce que vous avez, ce sera déjà pas mal. Eh bien, au lieu d'aller dans tout un tas de trucs qui vous semblent, comme ça, au prime abord, le plus judicieux, voyez déjà ce que vous avez en main pour faire encore mieux. Voyez comment votre entreprise s'articule, comment je vous dis, elle fonctionne, le pitch, les canaux de communication, la manière de vendre, de livrer votre produit, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites mieux. Et une fois de plus, attention, j'ai dit mieux, je n'ai pas dit parfait. On ne va pas dans la perfection, on ne va pas dans le petit détail pour chichiter, faire des chichis, si vous préférez. On ne va pas rentrer sur des points, sur des spécificités, etc., qui n'apportent rien au client et qui ne vous aident pas à atteindre votre objectif qui est de faire plus de chiffre d'affaires, donc vendre. Il faut aussi comprendre que le perfectionnisme, oui, dans une certaine mesure, il faut se concentrer sur les choses importantes qui permettent de développer l'entreprise. Si c'est pour dire, sur mon site, là, les deux images, je vais les écarter un peu. En quoi l'espace entre deux images sur votre site va faire la différence ? En quoi ça aide à vendre ? Expliquez-moi voir. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas, je vous dis, au petit détail près, c'est les détails importants pour vous permettre de vendre davantage. Et dans l'approche du mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas changer. C'est voir ce qu'on peut, avec ce qu'on a, faire autrement. C'est un peu, moi j'aime bien les images, vous le savez, c'est un peu comme avec ce qu'on a dans le frigo. On ne sait pas quoi cuisiner, on ouvre le frigo et puis on avise. Alors, il y en a qui sont créatifs, c'est bon quand même. Il y en a qui ne le sont absolument pas. Mais pourtant, vous pourriez partir sur une recette basique que vous savez faire, puis d'un coup, il reste deux œufs, ce n'est pas prévu dans la recette, et pourquoi pas les utiliser ? Et comment je pourrais les ajouter ? Et du coup, vous créez une autre recette, différente, avec un goût différent, et vous avez un résultat dingue. Et vous ne l'avez pas prévu au programme, certes. Donc là, c'est plus aléatoire, mais pour l'entreprise, on va avoir la même démarche. Effectivement, peut-être que les résultats, au départ, enfin, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il faut essayer pour savoir. Et dans ce cas-là, vous avez fait mieux. En rajoutant les yeux, vous avez fait mieux. Pas différent, parce que vous n'avez pas changé la recette de départ, mais vous avez fait mieux. Donc, vous pouvez toujours faire mieux dans votre entreprise. Passez plus d'appels si vous faites de la prospection à froid. Améliorer votre pitch, si je reste un petit peu dans l'idée de départ. Bien prendre toutes les coordonnées pour continuer à les contacter. Donc, ça veut dire, pourquoi pas, prévoir des e-mails, à leur envoyer régulièrement. Ça veut dire aussi, pourquoi pas, travailler son approche de mise en avant de produits, de promotion, de rabais, de remise, appelez ça comme vous voulez, même s'il y a des termes que je n'aime pas. Mais voyez dans quelle mesure vous pouvez planifier ça sur les 12 mois à venir, de façon aussi à utiliser cette manne de contact, les relancer. Ils prennent, ils prennent, ils prennent pas, ils prennent pas. Mais peut-être que, en balançant comme ça ces différents e-mails, ces approches, ces mises en avant, etc., vous plantez une petite graine. Et à un moment donné, ça risque de faire tilt. Vous pourriez passer à côté de ventes, de manière générale. Donc, c'est dommage de passer à côté. Vous passez... Allez, je repars sur la prospection à froid. Vous dites, ok, je fais de la prospection à froid, ça me prend deux heures par jour, je passe une demi-heure à trouver les personnes que je vais contacter, me faire une liste, et je passe une heure et demie à passer mes appels. Ok, vous vous dites, je fais, je dis n'importe quoi, dix appels. Vous vous mettez ce mode de fonctionnement-là. Faites simple, faites mieux, passez en vain. Prenez plus de temps pour développer davantage votre chiffre d'affaires. Faites-en plus. Mais peut-être aussi, faites différemment. Sur les dix, peut-être que vous pourriez changer votre pitch, changer votre approche, changer peut-être l'heure à laquelle vous appelez. Ce n'est peut-être pas la bonne. On peut toujours faire mieux, on peut toujours apporter une amélioration, on peut toujours, de quelque chose, on peut toujours le sublimer, l'encenser, l'améliorer, l'embellir. Je cherchais le terme le plus judicieux, mais ce n'est peut-être même pas le bon. Mais ça peut changer aussi la donne. Donc, quand vous dites que vous faites de votre mieux, là, une fois de plus, c'est une croyance limitante. Là, une fois de plus, vous vous mettez des limites. Là, une fois de plus, vous n'analysez pas en détail votre entreprise et tout ce qu'elle possède, etc., son mode de fonctionnement. et vous pensez que parce que vous n'avez pas les résultats, vous n'êtes pas bon. Oui, c'est une façon de voir. Moi, je pense que vous pouvez faire mieux, tout simplement. Travaillez vos blocages et j'ai quelque chose d'important. Vous avez un challenge de 7 jours dans la description. Cliquez dessus. 7 jours sur lesquels vous allez travailler sur différentes facettes. Et ça va vous permettre forcément d'avancer. Il y a des choses qui vont vous claquer aux yeux. Donc, en attendant, cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada